Astuce 1, gestion de la synthèse vocale. Cette astuce s'effectue avant la lecture. Pour ce faire, voici quelques étapes. Tout d'abord, sélectionnez maximum un seul paragraphe avec la souris de l'ordinateur. Puis, désactiver les illustrations au besoin lorsque l'élève travaille dans sa fenêtre de lecture et d'édition de Lexibor. Activer la synthèse vocale pour entendre le texte. Écouter le texte sélectionné, emportant une attention au mot mis en surbrillance. Lorsque les élèves lisent un texte à l'ordinateur, les deux formats les plus fréquents sont le texte en format Word et en format PDF. Dans les deux cas, la synthèse vocale s'utilise de façon très similaire. Pour cet exemple, je prendrai un texte en format PDF. Donc, je vais appliquer la première étape et je vais sélectionner mon premier paragraphe. Lorsque le paragraphe est sélectionné, l'élève a deux choix. Il peut travailler directement dans son document PDF ou dans son document Word ou il peut travailler dans la fenêtre de lecture et d'édition de Lexibor. Les deux options ont des avantages et des inconvénients. Par exemple, dans le document PDF ou Word, lors de la lecture par la synthèse vocale, il n'y a pas de suivi dynamique du mot. Cependant, l'élève a accès aux illustrations de son texte lorsqu'il y en a. Dans la fenêtre de lecture et d'édition de Lexibor, le suivi dynamique du mot est possible. Cependant, l'élève n'a pas accès aux illustrations de son texte. Mais il peut avoir les images de Lexibor. Par contre, ces images apportent parfois une surcharge visuelle. Le choix de la modalité de travail va vraiment dépendre des besoins de votre élève et de ses préférences. Je vais donc vous modéliser les deux façons de faire dans les prochaines minutes. Tout d'abord, je commence avec la lecture directement dans le texte en format PDF. « Benjamin est un jeune garçon qui habite en banlieue de Montréal dans une maisonnette. Quotidiennement, il marche pour se rendre à son école, qui est près de chez lui. » Comme vous le constatez, le suivi dynamique du mot n'est pas présent. Cependant, si des illustrations avaient été accessibles sur la feuille, l'élève aurait pu les voir en cours de lecture. Maintenant, je vais refaire le même processus, mais directement dans la fenêtre de lecture et d'édition de Lexibor. Donc, j'agrandis la fenêtre pour la mettre en plein écran. Pour ma part, je vais désactiver les images puisqu'elles apportent une surcharge à ma lecture. Puis, j'active la synthèse vocale. « Benjamin est un jeune garçon qui habite en banlieue de Montréal dans une maisonnette. Quotidiennement, il marche pour se rendre à son école. » Comme vous le constatez, le suivi dynamique du mot est possible. Cependant, les illustrations qu'il aurait pu avoir sur le texte original ne sont plus accessibles. Tel que mentionné précédemment, le choix de la modalité de travail dépendra vraiment de l'analyse des besoins de votre élève et de ses préférences. Tel que mentionné précédemment, le choix de la modalité de travail dépendrable de Montréal dans une autre élève et de ses préférences.